L'Union européenne apporte de nouveau son soutien à l'État béninois dans sa gestion sanitaire et socio-économique de la pandémie de la COVID-19. Un chèque de trois appuis bucgettés en réponse à la COVID-19 a été remis ce mercredi 20 janvier au ministre béninois des Finances. Occasion pour l'ambassadrice, chef de la délégation de l'Union européenne, de rappeler le soutien par deux voies que l'Union a apporté à la demande du Jean-Sofre formulée par le Bénin dès le début de la crise sanitaire. Premièrement, l'anticipation du déboursement d'une partie de fonds d'appui budgétaire prévue pour 2020, qui a permis de verser au budget de l'État du Bénin 6,3 milliards de francs CFA en juin 2020. Deuxièmement, des aménagements aux trois programmes d'appui budgétaire mis en œuvre au Bénin dans les domaines des finances publiques, de l'agriculture et de la décentralisation et de la déconcentration. Cela a permis de maximiser et de sécuriser les montants d'appui budgétaire prévus en 2020 et d'apporter aujourd'hui un soutien supplémentaire au Bénin de 30,5 milliards de francs CFA pour renforcer la gestion des conséquences de la crise Covid-19. Le ministre de l'économie et des finances a non seulement au cours de la cérémonie remercié au nom du gouvernement béninois l'Union européenne, mais a également souhaité que l'année 2021 soit une année de bonne collaboration entre les deux parties. Je voudrais commencer par présenter au nom du gouvernement du Bénin et au nom de tous les collaborateurs du ministère des finances, nos sincères remerciements pour le dynamisme et l'implication personnelle que vous donnez dans la reprise des relations avec le Bénin. Dès le début de la crise, l'Union européenne, avec la Banque mondiale, vous étiez les deux grands partenaires qui ont montré une réactivité sans faille. Et votre absence nous avait manqué. Les équipes ont été formidables et votre arrivée a complété, donc les efforts fournis par les équipes et on a senti vraiment un grand changement. Et ça, je tenais sincèrement à vous remercier pour ça. C'est également l'occasion, Excellence Madame l'Ambassadrice, de féliciter mes collaborateurs également et les vôtres pour la qualité du dialogue qu'on a eu en 2020 et qui a permis de déboucher sur les différentes tranches complémentaires de la publicité 2020. Nous souhaitons donc que 2021 soit l'année où l'Union européenne, le Bénin et tous ensemble, nous serons ensemble et plus forts encore. Plus forts dans l'atteinte des objectifs que nous nous fixons, mais également plus forts pour lutter contre les enjeux et les conséquences de la Covid-19. Les responsables de la délégation présente au Bénin ont réaffirmé au cours de la cérémonie l'engagement de l'Union européenne auprès du Bénin en tant que partenaire à long terme pour un développement durable et inclusif du pays.